Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode d'American Truck Simulator et ben oui je reprends après probablement quelques mois beaucoup de mois je pense parce que en fait vous avez vu dans l'onglet communauté que je vous ai posé la question de savoir si vous vouliez que je change de jeu parce que Fernbus je commençais à en avoir un peu marre même si j'ai pas abandonné bien sûr mais sur la totalité des votes dans l'onglet communauté vous m'avez dit que vous étiez 60% à vouloir du American Truck Simulator et 40% du Eurobus Simulator 2 alors je me suis dit on va essayer de contenter tout le monde donc là pour ce mois de décembre avant de partir en vacances de Noël je vais faire du American Truck du Eurobus si je peux avec la version 1.49 et du Euro Truck Simulator 2 donc vous aurez normalement j'espère que je vais pouvoir tenir la cadence du 3 épisodes par semaine parce que je voudrais voir ce que ça donne pendant un mois si faire autant de vidéos c'est bien ou si c'est ou si c'est trop pour moi ou pour vous voilà donc aujourd'hui j'ai décidé de faire American Truck Simulator et le prochain ça sera Eurobus donc ça sera mercredi donc aujourd'hui on est dans l'état du Colorado j'ai pris tous les DLC franchement j'en avais déjà quelques-uns mais là j'ai tout pris comme ça je suis tranquille et on est dans un Peterbilt 379 389 on est aussi à Colorado Springs et on va aller à Montrose dans le même état à l'est donc à l'est ou non à l'ouest pardon donc regardez j'ai fait la totale alors là regardez on a l'intérieur et on a le volant qui est avec des armes je me suis dit que j'allais vous faire un truc allez autant y aller franco là dessus et vous allez voir dehors donc là on a le fameux Peterbilt voilà donc en plus c'est marqué ici juste là voilà et regardez juste à côté on a des des motos j'ai buggé on a des motos donc on a des sortes de harley alors je sais pas comment ça s'appelle mais il me semble qu'avec le guidon qui est en hauteur là le celle qui est au dessus ça s'appelle pas un chopper ou un truc comme ça je sais pas dites moi en commentaire mais il me semble que il me semble que c'est ça s'appelle comme ça voilà donc on a aussi une cargaison enfin une cargaison une remorque aux couleurs des décepticons les décepticons pour ceux qui ne connaissent pas ce sont des transformers le film transformers voilà et bah il ya le modeur a fait un mode là dessus avec des remorques comme ça je me suis dit que c'était bien sympa en noir et violet voilà donc aujourd'hui on va retourner là dedans on va juste transporter on va faire une offre de fret et on va essayer déjà de se remettre en route sur american truck parce que c'est vrai que ça fait un petit moment là j'ai essayé de remettre des modes mais je me dis que il faudra que j'y pense un peu plus à trouver des convois exceptionnels comme j'ai l'habitude de faire sur euro truck voilà donc par contre je suis en automatique réelle pourquoi parce que je sais conduire que en 12 vitesses je ne sais pas conduire en 18 donc il faut que je m'habitue et quand je serai habitué je ferai le batou en manuel le jeu voilà donc alors il faut savoir aussi que celui là il n'est pas maniable comme comme camion donc alors attend c'est à mon tour je vais essayer de tourner il faut que je fasse super gaffe parce que en fait en manoeuvrabilité celui que j'ai fait il est extrêmement dur à gérer voilà donc on y va let's go donc la autoroute américaine et tout voilà on a tout là on est bien donc voilà vous me direz si ça vous plaît n'hésitez pas aussi à me dire des modes qu'il faudrait choisir et qu'il faudrait prendre qui sont impératifs parce que moi c'est vrai que je ne connais pas bien ok alors on va mettre ça j'ai tout réglé mon volant et tout on est bon c'est parfait donc on va dans les offres de frais je vais vous montrer voilà donc ici on est à colorado springs et on va aller alors est ce que je peux monter ouais voilà je vais le descendre un peu et on va à montrose ici donc je pense que c'est très bien ici les routes voyez il ya plein de toutes petites routes donc ça c'est pas mal j'ai bien envie de le faire et on va transporter des ordinateurs on est attendu entre vendredi 16h40 et vendredi 20h50 ça va nous rapporter 33 571 euros c'est une marchandise fragile bien sûr des ordi c'est une livraison importante et on a une remorque articulée allez let's go on va prendre la mission alors je dois aller où par contre super je dois je dois aller tout droit c'est pas formidable ça allez il faut que je passe automatique réel voilà et puis après on va prendre je sais pas quelle heure il est 9h53 ok ça je pense qu'on va partir vers 10h30 je serais pas étonné que alors j'ai pas de caméra avant si vous avez des modes pour les caméras avant je veux bien parce que je ne vois strictement rien où je suis ok donc là c'est bon hop et on va arrêter le moteur et on va faire entrer on va démarrer hop et on va faire entrer on va dire hop et on va arriver hop et on va sans parler hop et on va faire entrer hop non Ok bah on est bon Allez donc c'est parti On va redémarrer Et on est parti Allez let's go on en a pour 9h44 On a 795 Alors moi il me dit 795 kilomètres Effectivement c'est pas tout à fait ça Parce que J'ai mis le tableau de bord Ici d'Eurotruck Donc c'est vrai que j'ai pas mis les miles Alors turn left De toute façon le plus important C'est pas ça Allez C'est parti on regarde La remorque ça touche pas Voilà Donc je m'entraînerai en 18 vitesses Pour voir ce que ça donne Parce que Là c'est vrai que pour l'instant J'ai mis les modes de base J'ai pas encore mis Hop là Purée je crois que j'ai défoncé le truc Il tourne tellement pas ce truc C'est Ça fait Là pour le coup ça fait vraiment poids lourd C'est Après c'est un mode C'est un camion modé C'est pas le mode de base Mais Alors il faut que je tourne Dégâts sur la subie Ah ouais Ça commence déjà bien Alors attends je vais où Ok Dites moi aussi Bah le GPS est en anglais Je me suis dit qu'on allait faire En immersif Donc Tiens Ah ouais il y a un avion Tiens On va faire en immersif Donc Ce qu'on va faire c'est que On va Mettre le GPS en anglais Mais si ça vous dérange On remettra en français Alors sachant que Right c'est droite Left c'est gauche Et straight ça veut dire tout droit Voilà Donc Là Y'a pas beaucoup non plus À savoir dessus En plus ça fait travailler l'anglais Donc ça c'est parfait C'est nickel Donc là j'ai pris des routes Est-ce que vous avez vu Ce qui va de D'est en ouest C'est pas tout à fait Ce qu'on va faire On a On a beaucoup de petites routes Qu'on va prendre Donc ça va être bien sympa J'espère que Le Colorado normalement C'est des belles montagnes Et tout Donc j'espère qu'on va avoir Des choses belles à avoir Et normalement ça va être le cas Voilà J'ai mis pareil Le trafic à deux Donc ça veut dire Que je double le trafic habituel J'ai pas mis de De modes de trafic Parce que ça plantait Donc je préfère juste doubler Le trafic Et être tranquille Avec ça Voilà Alors vous voyez Là je suis à fond Donc pour démarrer Il faut Il faut y arriver Dis donc Allez Donc pour la vidéo Bah si ça vous plaît N'hésitez pas à mettre Des pouces bleus Et faire buzzer la vidéo Et tout Et puis Et puis voilà On verra comment Comment ça marche American Truck Je vous avoue que Je suis plus Euro Truck Parce que les camions Sont plus modernes Je les préfère Mais par contre Je pense qu'au niveau Des paysages American Truck Simulator A l'air d'être grandiose Vous voyez Donc Go Straight Ça veut dire Tout droit Donc ça franchement Ça sera toujours Les mêmes Les mêmes Les mêmes instructions Je crois que le mec On a pas Michel Bien évidemment Mais on a Doug Qui est aux commandes Donc on va passer aussi Par plusieurs villes On va passer par Pueblo On va passer par Alamosa Et une autre J'ai plus retenue Et après on a Montrose Pour le Tobi Eye Tracker J'ai mis exactement Les mêmes Hop là Purée J'ai mis exactement Les mêmes Les mêmes paramètres Que sur Euro Truck Comme ça je suis pas perturbé Donc vous aurez Exactement la même chose C'est juste que moi J'aimerais peut-être Avoir des mods Oh là Il va falloir que je fasse attention Ou il y a L'avant du camion J'aimerais bien en trouver Parce que En fait là ici Il est tellement massif Que j'aimerais bien voir J'aimerais bien voir Comment Comment ça donne devant Quand on passe Parce que là Il est tellement long C'est pas un Scania Ou Man Ou autre Allez Donc là Donc là Niveau manœuvrabilité Celui là Alors il est beau Mais alors En termes de manœuvre C'est un tank le truc Mais je le trouvais sympa J'aimais bien Le fait Qu'il fasse un peu Badass Et puis alors Ce volant J'avais énormément de choix Pour les volants Et je me suis dit Que j'allais mettre ça Allez quitte à le faire Autant faire la totale Sinon j'ai mis Les vraies marques D'entreprise J'ai mis Des vrais billboards Billboards C'est les panneaux de pub Que vous voyez Souvent vous savez Dans les Quand on va Sur les routes américaines On a Si vous avez eu des problèmes Appelez-t-elle avocat Machin Tout ça C'est ça les billboards C'est les gros panneaux publicitaires Et j'ai mis J'ai mis les vraies marques Et tout Donc Alors Est-ce qu'il y a vraiment besoin Ouais Exit right Donc là Sorti à droite Exit right Pas compliqué Alors c'est pareil Au niveau du freinage Il faut arrêter la bête Bon bah J'y vais J'y vais J'y vais maintenant Vous voyez Alors là Ici Hop Oh là là J'en ai tapé ma caméra Ok Alors Ce qui est dommage C'est que On doit s'arrêter C'est quand même un stop Allez Oh là Pour redémarrer Vous entendez Et encore Je suis en automatique réel Je suis en automatique Imaginez En normal Donc là Il me dit Qu'on en a pour 9h03 Je sais pas pourquoi Tout à l'heure Il m'a dit qu'on en a pour 14h J'ai eu un peu peur On en a pour 9h03 Donc c'est parfait Alors je pense que 740 km 1 mile 1 mile C'est 1,5 km Donc on en a pour un peu moins Mais le truc c'est que Comme on a une grosse bête On peut mettre du temps Bah là Je vais gêner tout le monde Vous voyez c'est là Où on voit pas Devant là Alors attends Si je mets ça On va gêner les gens On va gêner les gens Bah c'est pas grave De toute façon Vu ce qu'on a Je vous avoue Que ça fait plaisir De changer un peu de jeu Je sais qu'il y en a Qui m'ont demandé Qui m'ont dit Oui on voit tout le temps Des camions Tout ça Mais je vous assure Que j'ai pas abandonné Les bus Les bus Si j'arrive à faire En 1,49 Le bus passenger transportation Là le mode Et que ça marche Je vous le fais direct Vous en avez une pour mercredi Sinon ça sera du Eurotruck Mais j'abandonnerai pas les bus Parce que je sais que j'ai une communauté Là dessus Et que moi j'aime bien Ce côté chill Pour conduire Donc voilà Je ne laisse personne de côté Ne vous inquiétez pas Oh putain J'ai tout défoncé Regardez ça Oh là là Oh purée J'ai pas l'habitude J'ai pas l'habitude Il tourne mal Il faut que je m'habitue Je pense que ça va être chaotique Aujourd'hui Ok j'ai personne J'ai pas choisi le camion Le plus simple pour conduire Par contre ne m'abandonne pas Parce que là les trucs comme ça Attends tu peux me laisser passer mon gars Ouais merci Alors j'ai pas regardé Mais ça rend comment les trompes Ok Est-ce que j'ai... Je peux toujours... Voilà On est bon Ouais donc il faut que je me réhabitue C'est une... C'est un peu une façon différente de conduire avec ces camions Je crois que... Je crois que je reviens au même endroit Donc je vais l'éviter Je vais rester là Ouais ok Je commence à avoir l'habitude Il va falloir aussi que je rajoute des accessoires dans les camions Bon lui on pouvait pas trop en rajouter Donc je me suis dit déjà à lui même Le tableau de bord c'est lui même un accessoire Donc en fait... Je me suis dit que ça suffisait déjà le... Tout ce que j'ai mis dessus On va pas non plus trop en rajouter et trop surcharger Je mettrais dans des camions un peu plus standard Mais là je me suis dit que celui-là Cet espèce de camion de la mort là C'est... Ça allait être déjà très bien Regardez le levier de vitesse du truc Vous voyez cette barre là qu'on a ici ? C'est le... C'est justement le levier de vitesse Il aurait dû mettre une... Vous savez quoi ? Il aurait dû mettre un... Comment ça s'appelle ? Une tête de mort au bout ou un truc comme ça Il aurait dû rajouter un truc comme ça Ça aurait été nickel Non là c'est pareil on va pas sortir Never mind Never mind ça veut dire... Ça veut dire... J'ai déjà perdu Ça veut dire... Aucun problème C'est un peu le whatever Donc quand il dit never mind ça veut dire... Ouais on oublie c'est pas grave C'est pas grave On... On continue Oh lui ! Oh lui ! On va se le doubler avant qu'il y ait des voitures qui arrivent Parce qu'il roule pas vite avec son camion citerne Allez Alors n'oubliez pas que sur les routes américaines on peut doubler à droite Si quelqu'un est à gauche... Bon là ici ils sont civilisés Un petit quartier américain là Ah ouais alors là par contre on sort Là faut pas se louper Alors hop on va aller doucement parce que faut pas toucher ici Et puis je vous dis l'avant du camion il est tellement long C'est une toute autre façon de conduire On perd les repères d'Eurotruck On les perd pas tous hein mais Ok on est bon Alors Euh... Ouh j'ai du monde J'espère que je vais pouvoir... Je vais peut-être m'avancer un petit peu Si j'arrive à prendre un peu de vitesse avant que lui y passe Hop C'est bon Ok allez let's go Donc là je pense qu'on va commencer à passer dans des petits endroits bien sympathiques dans la montagne Ça ça me plaît bien À la Mossa donc ça c'est... On va y passer par cette ville Donc c'est à 65 miles Donc 65 miles si vous voulez compter Moi c'est ce que je faisais quand j'habitais aux US Si vous voulez compter 65 miles vous rajoutez la moitié de 65 Donc si en fait comme un... Comment ça s'appelle ? Un... Un mile c'est un kilomètre cinq Et bah en fait vous vous dites que 60 miles bah c'est 90 kilomètres Vous faites 60 plus 30 C'est tout Et comme ça vous savez à peu près le nombre de kilomètres qu'il y a C'est tout simple C'est pas ultra précis mais ça vous permet de savoir un peu de manière automatique sans vous prendre la tête Bah de savoir que... 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 En fait c'est... C'est à peu près... Vous rajoutez le chiffre plus la moitié Voilà Comme ça vous savez à peu près combien de temps... Combien de temps ça dure un voyage en miles Tout simple Allez là on va pouvoir prendre de la vitesse parce que là quand je vois comme ça monte Mon truc il va galérer en montée Donc là je lui fais prendre vitesse maximum Là j'en ai un derrière là Allez Ecoute c'est 65 et je pense que 65 Comme je suis pied au plancher Je pense que 65 c'est le maximum Et vous voyez 65 c'est un peu comme les 90 miles à l'heure C'est la même chose Voilà Donc tout simplement C'est un peu comme les 90 km heure Donc une fois que vous avez cette notion en tête et bah voilà vous savez calculer des miles en kilomètres Tout simplement Bah ça tu vois là ces côtés là là comme ça où c'est euh... Où c'est la verdure et tout des routes américaines c'est trop bien En plus on va avoir les toutes petites routes là normalement qui vont commencer parce que je sais que c'était à partir à peu près de ce moment là il me semble Ou peut-être après à la Mossa je sais plus Bon bref c'est pas très grave Bon bref c'est pas très grave J'adore quand même la petite oie qui est devant Le swan Ça fait vraiment à l'américaine Hop là Oh là Ouh j'ai J'ai un peu dévié On va aller défoncer le camion Ah bah à la Mossa ok on y est Ah faut baisser parce que c'est 45 C'est extrêmement bien fait Je sais pas s'il y a une pro mods là dessus Non je pense pas Il me semble que c'est que Canada un truc comme ça Bah plus ça va moins on va vite Alors à la Mossa Et son train historique Top hein Franchement Hop Oh attends Euh Attends je freine Je sais pas si lui il veut passer Attends Ah zut Ok Bon bah tant pis Je l'ai pas vu Désolé J'avais pas fait gaffe Et je suis couillon parce que j'aurais du le laisser passer Alors là C'est pareil Faut prendre bien large Ça c'est typiquement les villes américaines comme j'adore J'en avais visité plusieurs comme ça Hop Voilà mais c'est Il faut prendre vachement large avec cette dernière remorque Alors ça c'est typiquement américain Ça c'est typiquement ce que j'adore En plus il y a les petits drapeaux là Qu'est-ce que Ha Go straight On a du pipole là Allez Est-ce que Allez on va commencer Je sais pas combien de tonnes ça fait tout ça Mais c'est énorme Alors je me suis pas amusé à mettre les vrais prix du De l'essence là-bas Je sais qu'il y a un mod Mais je me dis que de toute façon Comme ça ne nous concerne pas On va laisser les prix comme ça Et on évite d'en rajouter un pour rien Go straight Ok Et B Et je sais pas C'est hyper travaillé Alamosa Bank Les numéros comme ça C'est tout à fait ça 555 machin Avec les lettres à la fin C'est moi C'est moi que j'entends un Ah ouais Ok ça se ferme Vous voyez le train Il est là Attends Hop Je vais doucement Je vous le montre Attends faut que j'aille tout droit moi Ah me coupe pas devant On va le voir là J'adore parce que A chaque fois que je reprends des épisodes Pendant Où j'ai arrêté pendant un moment Et bah en fait Je tombe toujours sur tout ce qu'il faut Le train Les belles villes Tous les trucs C'est juste à chaque fois C'est un régal Faudrait que je fasse une vidéo par an Tiens On va le rattraper Le train là Regardez ça Et ouais on le rattrape On est juste à côté C'est sûr que c'est pas un TGV Ah il nous passe devant Ah ouais Bon je sais qu'il klaxonne pas pour moi Mais euh Impeccable Vous voyez ça c'est ça que j'adore C'est ces petites attentions là Et moi je commence déjà à y aller J'anticipe Comme ça je suis pas à la ramasse Donc là ça veut dire Restez à droite Et allez tout droit Continuez tout droit C'est pas bien compliqué hein L'anglais Surtout Quand c'est un GPS Oh on a un Flixbus Regardez Qu'est-ce qu'il fout là Il s'est perdu Mais attendez Flixbus ça marche aussi Ouse-VS Qu'est-ce que c'est cette histoire Regardez le vert Je sais pas si en avançant Un peu plus Je peux pas avancer plus On va passer juste à côté Comment ça se fait qu'il y a un Flixbus Et il me semblait que c'était que européen Ok Moi je pensais qu'à la place de Flixbus C'était plus les Greyhound Les compagnies de bus comme ça Mais Flixbus je m'attendais pas à en croiser un ici Quoi Dommage qu'on puisse pas changer le volant Le Mozza Parce que je vous aurais mis un volant Genre comme sur le Camus j'avais Avec les L'intérieur Les branches qui sont en métal Ça pour jouer à Pour jouer à American Truck C'est top C'est top Oh il va nous traîner le camion là Mais pourquoi ils sont tous collés derrière là Regardez ça La distance de sécurité zéro Mais ils vont pas se rentrer de temps quand même Vous n'avez pas d'enferne bus Ah mais ça y est Ils se sont touchés Mais ils sont cons ou quoi Allez démarrer Oh là là Mais hop 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 On se calme Allez démarre 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 Tranquille On se calme J'aimerais bien Ah oui S'il y a un feu Donc là il y a des travaux Et Left lane close the head Ça veut dire Que La voie de gauche Est fermée un peu plus loin Enfin Devant nous Devant nous plutôt Allez Mais vous rentrez pas dedans Regardez comment ils sont tous collés là Attendez Je vous montre Lui il arrête pas de percuter l'autre Regarde Ils s'arrêtent pas en face Regarde Alors j'avoue que j'en sais rien si le feu est pour moi là Bon bah je le prends Oh ouais Merde il est rouge Oh ça sent l'amande Oh non c'est pas l'amande Parce que j'ai Ok Bon merci Désolé Ça sentait l'amande Parce que J'ai grillé le feu rouge Mais comme c'est un événement aléatoire Ou quelque chose comme ça Au moins par contre Il est à la ramasse Mon camion là Il serait peut-être temps d'y aller Ah ouais Ah bah alors attends Ceux qui se profilent J'ai peur J'ai un peu peur Faut que je prenne de la vitesse là Oh là là Il est à la ramasse Qu'est-ce qu'il monte là-bas Oh Mais il y a quelqu'un qui me colle Attends Je sais pas C'était bizarre Ok il va pouvoir prendre de la vitesse Ah non c'est vraiment Qu'il était à la ramasse en fait Oh le pauvre J'espère que ça va marcher On va pouvoir Continuer dans ces montagnes Parce que là on arrive Dans un endroit Qui me fait un peu peur Ah tiens je vois la voiture de police J'ai mis aussi un mode Qui permet d'avoir Les polices De chaque état Donc dès qu'on passe Dans un autre état C'est une nouvelle voiture de police C'est pas un modèle Commun à tout le jeu Donc ça c'est pas mal J'ai trouvé ça Je l'avais déjà C'est un mode Steam Donc parfait Ok donc là c'est bon On peut y aller Faut pas qu'il me colle là Derrière parce que Ça me stresse Oh la 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 Ok c'est bon Moi je peux y aller J'ai personne C'est pas l'eau au milieu De nulle part De tomber en panne comme ça Alors keep right Except to pass Ok Bon bah oui Tenez la droite Sauf si vous doublez Merci Pour Le conseil C'est vrai qu'on s'en serait pas douté Remarque je te dirais Qu'il y en a Qui sont tellement nuls Qui s'en doutent pas Au revoir Au revoir Ecran Donc attention aux rochers. Apparemment... Ouais, ok. Je regarde le camion qui est derrière. Je ne voudrais pas qu'il me double au moment où ça se rétrécit. Pourquoi c'est 25 ici ? C'est quoi cette histoire ? C'est juste à cause des travaux là, je suppose. Ah bah là, tu vois, c'est si on est en galère, run away truck ramp, c'est si tu n'as plus les freins, vous voyez ? Ça te permet de t'arrêter. Ça, on ne le voit pas souvent dans des jeux. Ah mais c'est 25 ici, c'est horrible. Quelle heure est-il ? 18h52. Bah oui, je me doute. Je me doute qu'il veut recevoir, mais là... On est un petit peu en galère. C'est que ça part vite, hein. Si je freine pas souvent... Je n'arrive pas à rester à 25. C'est horrible de rouler qu'à 7 vitesses. En fait, je pense qu'il n'y a que des travaux partout et c'est pour ça qu'on est à 25. Il y en a encore là-bas. Ok, ça m'a l'air d'être très long pour ça. Ok, ça m'a l'air d'être très long pour ça. Il nous reste 4h52. Ok. Je pense que s'il commence à faire nuit, je vais m'arrêter faire une pause. Et puis on va reprendre deux jours. Même si le client veut sa cargaison, ce n'est pas grave. Nous, on va faire un truc où on peut voir les paysages. Donc on va éviter de rouler de nuit dans cet épisode. Peut-être que sur d'autres, on fera. Mais pour la reprise, j'ai bien envie de reprendre deux jours. Alors là, par contre, pour s'arrêter, ça va être coton. Parce que vu là où on est, ça va être chaud. Vous savez quoi ? On va s'arrêter là. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre deux jours. Voilà, parce que là, il va faire nuit. Hop, on va s'arrêter ici. Voilà. Et on se retrouve tout de suite pour le matin. Allez, donc c'est parti. Hop. Moi, j'ai carrément arrêté ça. Je les avais empêchés de venir. Ils ont été coincés toute la nuit. Oh là là. Allez, c'est bon. Donc, on est reparti. Je sais que le client va vouloir absolument réceptionner ça. Mais tant pis, c'est pas grave. Voilà, mais c'est pas possible d'être à 25 ici. Ah, je vais regarder le panneau. End trucks 25. Ah bah 45 maintenant. Ah non, end trucks. Mais ça veut dire quoi ? Non, c'est la fin des camions à 25. Ok, donc on peut y aller. C'est bon. Ah ouais, alors là, maintenant, c'est la descente. Donc, il va falloir être hyper attentif aussi. Oh là. J'ai eu un truc. Alors, c'est là où il faut absolument que je fasse attention parce que c'est la remorque de derrière qui me pose un problème. Voilà, c'est bon. Ok. Tu vois, j'aurais pu m'arrêter tout à l'heure sur le parking là, sur la gauche. Ça aurait été plus simple qu'au milieu de nulle part comme un sauvage. Je ne sais pas où on est là, par contre. Il va peut-être me dire. C'est pas trop beau ces endroits. Allez, allez, on freine pas trop. Comme ça, ça me permet de garder le cap. Allez. J'aimerais juste pas qu'il passe au orange. Oh là là, je sens que je l'ai. Aïe. Oh. Alors, purée, c'est passé. Ouf, parce que je crois que si on passe le feu rouge ici, c'est 1800 dollars d'amende. Ça fait mal. Alors déjà que je suis en retard, que je ne vais pas toucher toute la somme. C'est pas trop fort. C'est parti. Il nous reste combien de temps ? Trois heures et quelques. Ok. Alors, Durango, Durango, on n'y passe. Je crois que c'était ça le nom du village ou de la ville. Dont je ne me souvenais plus. Je savais qu'on avait Pueblo à La Mossa et en fait c'est Durango et après direction Montrose direct. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Heureusement qu'on a de l'avance, enfin de l'avance, de la vitesse un peu. Bon bah là par contre voilà, c'est la route typiquement américaine, longue, il n'y a rien à faire. C'est juste, tu tiens ton volant droit et puis t'attends. Ah ouais, attends c'est 60. Ok, donc là on arrive à Durango. On va pouvoir… C'est une belle voiture verte qu'on a en face. J'ai vu qu'on avait aussi dans les voitures des camping-cars américains, vous savez les gros trucs qu'on voit où c'est une vraie maison là-dedans. Bon, je sais qu'on en voit quelques-uns. Donc… Euh… Hop là… Allons doucement parce que de toute façon il faut qu'elle passe ma… remorque. Home dépôt. Je vais acheter aussi un garage, je pense, dans chaque état. Donc là j'ai acheté déjà le garage à Denver, dans le Colorado. Euh… Je pense que j'en ai un en Californie mais il faut que je fasse aussi les autres. Bon là par contre je prends pas le orange. De toute façon lui il s'arrête. Belle voiture verte aussi là, encore une. Donc vous voyez les magasins, on a les Target, on a les Home Depot, on a tout ça. Je… Je sais pas si ça fait partie du mode mais en tout cas on a les vraies marques. Ça c'est sûr. Pareil les stations essence Exxon, tout ça. On a tout qui est pareil. Oh il est pas mal lui. Ok. Allez c'est à nous. Ah il y a les… Regardez il y a les motos là sur le côté. Les motos de police. Ça doit être le police station de Durango. Go straight. Bien Doug. Donc c'est Doug le GPS. Il me semble hein que c'est Doug. Anglices. on est bon. ... Alors lui il peut tourner à droite, heureusement que je ne vais pas vite Vous vous souvenez qu'aux Etats-Unis on peut tourner à droite quand ça nous le permet Un peu comme les vélos dans les villes françaises, même si eux ils ne respectent rien Alors là il faut que je fasse très attention à ma remorque derrière Parce qu'avec tous ces petits virages, surtout à gauche, il faut que je fasse gaffe de prendre bien large Oh j'étais bête, je n'ai pas vu le feu et du coup j'aurais dû ralentir un petit peu Le Durango, Historic Durango Welcome to Historic Durango Incorporated in 1881 Je suis obligé de prendre toute la voie pour ma remorque Ah vous voyez, là on avait le Flixbus Et là on a le Greyhound Le fameux bus que vous avez là Métallique Là c'est Greyhound Qui est Greyhound même Qui, bah pour moi Le Flixbus n'existe pas, alors franchement J'ai trouvé ça bizarre d'en trouver Peut-être ça a changé depuis Tu vas voir que je ne vais pas avoir le feu Allez vas-y, vas-y, vas-y Je vais me mettre là-dedans direct Comme ça je vais essayer de ne pas gêner Derrière Est-ce que ça va ? Ah là il se bloque ici Alors attends je vais avancer un tout petit peu Voilà, pas trop parce que Bah ils sont gênés pour un rien quand même Regardez ça Ah il va pas me laisser passer Oh le Ah l'enfoiré Oh là là Oh punaise Là Ouh punaise Alors on va essayer Ça passe, ça passe, ça passe Attends, attends, attends Je détourne pour pas qu'on voit que ça touche Écoute, ça Écoute, ça touche pas du tout Et ça l'a pas touché Ah purée J'ai rien dit Oh non, c'est toujours l'autre marque Regardez, on est à un millimètre près Par contre, faut pas que j'aille trop Faut pas que j'aille trop près Parce que sinon Oh non, ça a touché C'est horrible Ah puis alors en plus Il faut que j'avance pour qu'il Oh non mais Il va pas avancer Mais moi je peux pas griller le feu rouge Sinon je vais avoir Vraiment c'est pas possible Quoi ? Mais je suis coincé vraiment ? Par ça ? Incroyable Je suis coincé pour deux millimètres Une hitbox capricieuse Par contre, est-ce que ça veut dire que Je vais me foutre à droite Parce que là Je reste depuis tout à l'heure Sur la voie de gauche C'est pas bon ça Je vois pas mais je pense Est-ce que ça va être à nous de passer là Une petite Subaru là Alors... Alors, watch for rocks and white life. On va faire attention. San Juan National Forest. Ok. 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 ok c'est bon ça passe je sais qu'en face ils ont ralenti tant mieux alors là par contre alors là ça me plaît encore moins parce que vu ce que je dois porter ah ouais je pense qu'il ya non ils aiment bien se coller dans ce truc là regardez ça me fait rire en fait ils freinent tous ils n'avancent pas et du coup ils se coincent tous ah bah allez c'est mort c'est quoi bon allez hop on va pas se faire chier ah merde ils avancent à ce moment là ça voyez ça quand ils forcent le bruit qui fait et les autres là mais c'est incroyable regardez j'essaye d'avancer alors là ça va être compliqué et là je suis en mode hop je laisse faire on va tout droit et puis on attend qu'ils qu'ils passent s'il ya un petit lapin ou un petit truc là qui qui veut bien passer histoire que on soit pas comme ça juste comme des idiots je dis pas non 9 miles à l'heure pour 45 sous tout ça parce qu'en fait ils se sont tous collés les uns aux autres là comme des idios et maintenant c'est moi qui en paye le prix quoi alors que j'ai rien demandé mais non ils aiment bien se coller là dans les trucs je comprends pas ah bah attends s'il passe un rapport supérieur on est malin en plus je sais pas pourquoi il fait ce bruit quand il galère lui là pourtant je n'ai pas de frein j'ai pas de trucs on dirait que c'est les pneus limite qui ont un problème ah bah là ça a l'air d'être peut-être ah bah oh 10 miles à l'heure bah dis donc regardez derrière c'est pareil ils sont collés et puis ils vont me coller là hop et puis après ils vont freiner d'un coup alors par contre ici et lui aussi il prend exterre t'es gentil mon pote mais tu pourrais quand même prendre un peu moins ah c'est juste pour pas qu'on se touche regardez comme il me colle derrière c'est affreux ah ça va être un peu plus plat j'ai l'impression ici ah ça y est on va pouvoir prendre un peu de vitesse même si au bout wow même si au bout ça va tourner sévère donc on va forcément reprendre enfin perdre de la vitesse le machin j'ai l'impression d'avoir 100 tonnes à transporter quoi allez vas-y mon gars allez ouais là là alors là forcément il y a des travaux bien évidemment alors trucks use low gear oui bah oui 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 on va faire on va faire t'inquiète de toute façon j'ai le retardeur alors est-ce que c'est oh alors là ça fait un petit bruit je prends je vais pas faire comme tout à l'heure là je prends le feu vert là ici par contre ah c'est 65 tu crois que je vais faire 65 ici c'est sûr que non attention à la voiture ok oh là là j'ai regardé dans le rétro là ça m'a fait peur oh j'ai intérêt à tourner j'ai failli me retrouver dans le décor là je suis obligé de prendre hyper large pour ma remorque derrière oh ça va c'est bon j'ai tellement galéré depuis tout à l'heure enfin je vais le laisser me dire ça c'est pas grave tant pis j'ai pas du tout envie de ah bah du coup on va tous se redescendre ok ultra focus là dessus parce que oh ah attends hop là ouais voilà c'est bien merci oh non je pensais pas le je pensais pas le toucher ah non mais c'est quoi ça ah mais c'est un épisode où je perds trop d'argent quoi parce que déjà le mec il m'attend le client je vais être hyper en retard et en plus je me suis tapé plein d'amende c'est horrible regardez ce qu'il y a tant encore là ah non ça c'est l'arrière ok c'est bon à mon avis ça va être un peu plus simple juste après alors du coup je vais devoir faire ça bon allez ok c'est bon j'ai eu peur oh c'est incroyable ici ah ouais construction d'un d'une maison ou je sais pas quoi peut-être pas maison parce qu'à côté d'un chemin de fer comme ça c'est ouais 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 je sais 25 merci merci très très beau paysage regardez je vais vous montrer regardez un peu ça c'est pas super beau ça c'est très 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 beau c'est magnifique voilà oh purée alors attends ok c'est bon il s'arrête parce que là vous savez qu'on est parti à 11h ce matin il est déjà 17h30 on va retomber de nuit ah non 54 minutes ok c'est bon on va arriver avant la nuit ça c'est parfait ah oui on a même un point d'intérêt pour regarder aux jumelles ça veut dire que waouh 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 C'est parti. C'est tendu cette partie du trajet. Ok. C'est bon, c'est à nous. Par contre, ça c'est une petite ville. On n'a même pas découvert quoi que ce soit ici. Allez, school bus. Allez, il nous reste combien ? 29 minutes ? Allez, c'est parti. C'est parti. Ok, donc 15 minutes. Allez, on arrive très très bientôt. Ok. Ok, donc on est dans mon rose. Hop. On va se mettre ici. Par contre, c'est là ? Ok, c'est ici. Ok. Ok, donc là, c'est bon. Terminus à droite. Ok. Alors, c'est tout au bout ? C'est tout au bout là-bas ? Ok. Ok. Ah bah, c'est juste à droite là-bas. Ok. 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 Est-ce qu'il a décidé ainsi ? Ok. 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 On va essayer de se mettre là. Ok. 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 Bon, écoutez. Ça y est. On va se mettre comme ça. On considère qu'on est arrivé, même si je ne suis pas dans les plots. Le truc, c'est que c'est un peu compliqué de se mettre sur une si courte distance. Ça aurait été mieux que ce soit un tout petit peu plus loin. Comme ça, au moins, on passait tranquille. Mais là, voilà. Donc, ça y est. Après, on a repris American Truck Simulator. Donc, c'était super. Les paysages du Colorado sont exceptionnels. Le camion a été très très lourd. Par contre, c'est vrai que niveau manœuvrabilité, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais en tout cas, on s'en est bien sorti. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on en fera d'autres. Voilà. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao !